Bonjour, Patrick Le Breton, j'ai le plaisir et l'honneur de conduire à la liste la réunion des territoires, qui est donc représentée sur l'ensemble de la réunion. Dans chacune des communes, nous avons une ou un représentant. La région a un rôle et un programme d'investissement et c'est une collectivité qui est un levier pour l'économie réunionnaise. C'est important pour les TPE qui ne sont pas toujours, je dirais, outillés, structurés pour aller vers les marchés publics, de leur offrir demain un accompagnement digne de ce nom. Moi, je pense que dans les différentes micro-régions, dans les communes où on a des points, notamment pour la continuité territoriale, que ce soit ces bases-là qui servent justement à aider les petites et moyennes entreprises. Et puis, je veux accompagner aussi par un dispositif 4P qui, tout simplement, est un dispositif partenarial, mais qui veut faire la banque locale d'investissement et de développement. L'ancrage territorial, c'est pour nous la valorisation de compétences locales, mais aussi de ressources locales, notamment dans la commande publique. Alors oui, on veut faire cette stratégie bon à charte. C'est une démarche qu'il faut mettre en action, en activité. Mais quand je parle de ressources locales, eh bien, c'est aussi, par exemple, demain, développer un nouveau schéma directeur de carrière et de courage. Parce que c'est cette ressource-là dont on a besoin et qui est à la Réunion, ici, pour aller plus loin et pour permettre, justement, aux entreprises, eh bien, de travailler, notamment dans les travaux publics. D'abord, je crois qu'il faut avoir le courage d'adapter et de réformer le schéma régional de formation professionnelle. D'accord ? La formation initiale, entre autres, est à reprendre de fond en clon. Et c'est pour cela que nous voulons convoquer l'État, justement, dans un rendez-vous de début de mandature pour réviser et revoir le schéma d'activité économique dans cette société post-Covid. Nous voulons, pour pouvoir avoir de la ressource humaine réunionnaise, eh bien, avoir le CNARM du retour. Que ça, il est, le CNARM du retour ? C'est, eh bien, quand nous l'avons besoin, dans la boucherie, dans la charcuterie, la pâtisserie, parmi les carreleurs et d'autres métiers porteurs de la réunion, nous avons besoin de la ressource locale. C'est envoyer des réunionnaises et des réunionnais en France ou ailleurs, se former, mais avec un billet retour qui soit payé avant le billet allé. Comme ça, nous n'aurons de la ressource réunionnaise, des réunionnais motivés pour développer l'économie réunionnaise et prendre l'emploi local. Oui, parce que le PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie de 2020, n'est pas satisfaisante. Nous, nous avons la chance à la réunion d'avoir l'eau, le vent, la mer et le volcan. C'est donc par un projet qui associe demain la recherche sur la géothermie, sur l'énergie solaire, sur l'énergie maritime et sur l'éolien. C'est tout ça qu'il faut que nous mixons ensemble et nous mettons. C'est pas en faisant venir des bois à l'extérieur de la réunion parce que là, justement, eh bien, je dirais, la trace carbone, l'empreinte écologique s'en trouve fortement affectée. « Allons prendre nos ressources locales pour développer la réunion ». Malheureusement, oui. Et trop de personnes s'en plaignent. Nous, nous dit, et je parle par expérience, je suis président du SCOT, le schéma de cohérence territoriale du Grand Sud. Comment mettre en cohérence le développement d'un territoire ? C'est pour ça que nous, c'est la réunion des territoires. Eh bien, nous, on veut faire ça pour toute la réunion dans les cinq grandes micro-régions, à commencer par le centre. Notre objectif, c'est de revisiter le Sard et d'affirmer ce que nous dois faire, en effet, et aussi que le parc national de la réunion, eh bien, soit un exemple d'implication des réunionnais dans leur projet économique, notamment en zone d'adhésion. L'est possible de faire. Nous l'a fait avec les acteurs économiques de Grand Coud, qui est le quartier le plus proche du volcan, produit d'appels touristiques par excellence. Et s'il nous a gagné fière chez nous, pourquoi n'il ne gagne pas fière pour la réunion demain ? S'il nous a gagné. Une place qui nous revient. Une place qui respecte Maurice, qui respecte Madagascar, les Seychelles. Mais une place qui ne soit pas celle d'aller seulement au carnaval et les Seychelles. Nous n'en avons, dans le Grand Océan Indien, une détermination très forte. Il nous faut aller vers la diplomatie. Et quand on nous parle demain d'avoir une conférence territoriale de l'action publique, qui nous reconvoque l'État là-dedans, un an avant les présidentielles, bien sûr que désormais, la réunion, il doit avoir sa place pour pouvoir développer. Dans les accords de partenariat économique actuel, c'est la France dans la présidence. Où ça, la réunion, il est ? Ça t'y connais ? Il n'est nulle part, en tout cas pas là-dedans. Demain, il doit prendre notre place. Et la réunion des territoires, là, on vit ça avec nous-mêmes. La réunion en 2040, c'est une population d'un million, un million cent mille habitants. Et ça va être tout simplement une population dont certains, plus de 200 mille, auront plus de 65 ans sur le plan démographique. Eh bien, il faut les aider à bien vieillir, à aimer vieillir dans notre pays. C'est des jeunes à qui ne peut pas promettre le chômage seulement. Non, mais il veut rêver avec Zot, eh bien, d'une réunion qui nous permette d'avoir un taux de chômage de moins de 10%, voire moins de 5%. Mais il faut batailler. Hier, la réunion avait 400 mille habitants, il y a 40 ans. Aujourd'hui, nous avons 870 mille habitants. Demain, nous aurons un million cent mille habitants. Allons faire cela. Et pour le développement durable, il veut dire une chose. Allons prendre le pari, comme nos amis Rodriguay ont fait, que n'est importé et n'entre dans notre pays que ce que l'on peut recycler demain. Ça, c'est le développement durable. Et ça, on peut le faire dans tous les territoires de la réunion, pour respecter les territoires de la zone océan indien. C'est le développement durable.